YouTube, J.Pourremingonon, chaîne officielle de l'engagement. A tous ceux qui sont connectés sur la page Remingonon, je vous souhaite la bienvenue avec le bataillon des fourmis magnans parce que nous avons réussi un exploit en allant cette fois-ci au moins dans ce qu'on peut dire atteindre une nouvelle année. Peut-être qu'il nous reste encore quelques heures mais tout au moins, nous souhaitons que vous puissiez y arriver tout comme je suis à l'heure aujourd'hui. Ceci étant, bien évidemment, installez-vous dernier dossier noir de l'année 2022. Eh bien, je ne suis pas noir parce qu'aujourd'hui, il y a espoir parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier soir d'une année qui aurait été éprouvante terriblement difficile. Ceci étant, le dossier noir du samedi soir. C'est parti. Bonne année 2023, pourrait-on le dire? Puisque c'est la routine et puisqu'on est habitué à ça, chacun d'entre nous se dit toujours que l'année qui arrive ou l'année qui recommence est une année qui pourra donner encore beaucoup de bonnes choses. chacune d'entre nous sait bien évidemment qu'il y aura des projets et qu'il a traversé beaucoup d'étapes, de la joie, des douleurs. Tout ça, c'est la vie. L'espoir fait vivre. Mais devrais-je-t-on vivre tout simplement d'espoir, de démagogie, lorsqu'on sait peut-être qu'on n'est pas encore au bout de la nuit? Il n'est pas normal comme le font souvent la plupart des chefs d'État de promettre 1500 choses alors qu'ils ne vont jamais réaliser cela et qu'ils remettent toujours ça à une nouvelle année des populations oubliant même souvent les espoirs qui sont nés ou alors les promesses qui ont été balancées l'81 décembre. Lorsqu'on fait le bilan, l'année 2022 aura-t-elle été rayonnante, réjouissante pour l'Afrique? Je ne pense pas. L'année 2022 aura-t-elle été réjouissante pour le Cameroun? Beaucoup pourront vous dire ce qui sont au sommet de la pyramide que c'était très très bien dans la mesure où beaucoup de ministres, beaucoup de directeurs et beaucoup d'entrepreneurs à travers des faux marchés ont eu assez sucré sur la canne organisée au Cameroun. Une canne amère pour les populations puisque justement avec le sport qui est l'option du peuple, beaucoup espéraient au moins garder le trophée à la maison. Malheureusement, les Lyons et non-tables n'ont même pas réussi à atteindre la finale. et surtout les retombées qu'on espérait sur le plan commercial, sur le plan touristique, il n'y en a plus. et même les infrastructures qui devaient venir au moins s'agrémenter, donner de l'espoir. Eh bien, tout cela aujourd'hui semble désespoir puisque le stade de Paul Biard jusqu'à présent n'est pas achevé et plutôt abandonné. on ne sait non plus ce que devient le stade Japoma sans pour autant oublier les routes qui devaient être construites après. Et quand on parle de routes, bien évidemment, on nous parlait des multisports avec les hôtels, les supermarchés, les musées qui devaient créer des emplois. Tout le monde avait dansé sauf qu'aujourd'hui on réalise que tout cela est inachevé dans la simple mesure où à l'heure du bilan on se rend compte que eh bien beaucoup d'argent, beaucoup de milliards détournaient une enquête ou alors des enquêtes ont été recommandées et jusque là rien tout est dans les tiroirs tout comme aussi les marchés du Covid qui ont réussi tout simplement à gonfler les comptes bancaires de la grande bourgeoisie rampante et où le petit peuple en a souffert sérieusement. L'année 2022 aura aussi été cette année où on promettait au peuple camerounais et particulièrement à la jeunesse qu'on appelle mensongèrement faire de l'ence de la nation de nouveaux emplois. Ces emplois c'est Paul Biya le chef de l'État dans son discours du 11 février 2022 qui répétait encore à l'unisson et surtout tambourinait chez ses jeunes qui aura bel et bien un programme spécial qu'il appelait le SEN c'était donc le conseil national de l'emploi. Le conseil national de l'emploi nous disait-il ou disait-il aux jeunes devaient recruter au moins 600 000 jeunes par an et bien plus il disait que derrière cela on devrait aussi avoir ce qu'on peut appeler l'assistance de l'État dans le plan du partenariat jeune de l'entrepreneuriat jeune. et cet entreprenariat nous disait-il l'État allait apporter des garanties pour que par la suite les jeunes puissent créer leur structure leur entreprise se lancer aussi dans les nouvelles technologies. L'enveloppe annoncée par Paul Biya s'élevait à 190 milliards au soir du 20 au soir du 31 décembre 2022 et bien on se rend compte plutôt que rien n'a été créé et que les crédits bancaires promis aux jeunes Camerounais aux entrepreneurs rien absolument rien n'a été débloqué bien au contraire l'année 2023 s'annonce encore beaucoup très mauvaise puisque ce ne sera pas serrer vos ceintures sur les reins sur le bassin ce sera sur le scalet puisque la vie devient de plus en plus chère toutes les denrées alimentaires ont augmenté que faut-il faire puisque même les jeunes qui devaient faire le bain skin ont été appelés à observer une période de chômage parce qu'il fallait combattre les microbes à Douala ainsi beaucoup de foyers se retrouvent sans revenu et pour se remettre dans la rue on leur a demandé et bien chers jeunes chers peuples l'état du Cameroun vous offre un grand cadeau cette fois-ci vous allez payer les taxes puisque vos motos doivent désormais être immatriculées les taxes voilà tout ce que le peuple camerounais en a eu de plus en plus chaque année ça augmente en 2022 les taxes fiscales se sont élevées à 2713 milliards de francs CFA et pour 2023 et il y aura encore une autre augmentation avec de nouvelles taxes qui viennent s'ajouter qui seront de 720 milliards de francs CFA c'est-à-dire qu'en plus des taxes qui existaient déjà en plus de la TVA qui existaient déjà en plus de l'IRP qui existaient déjà en plus de tout ce que vous pouvez connaître comme souffrance eh bien il faudrait payer cher alors que les salaires n'ont pas augmenté d'un seul petit uota tous les autres chefs d'État ont apporté de l'amélioration au niveau du panier de la ménagère ou sur le traitement salarial ainsi ne pourrai-je plus répéter que ce soit en Côte d'Ivoire que ce soit au Togo que ce soit au Bénin eh bien les salaires ont connu une certaine augmentation mon Cameroun rien bien au contraire les taxes sont venus s'ajouter aux taxes qui feront de telle sorte que eh bien en 2023 pour manger pour avoir de la lumière puisque justement aussi la lumière sera aussi augmentée l'eau qui ne coule pas du robinet va aussi augmenter eh bien le timbre fiscal augmente de 50% passant de 1000 francs à 1500 francs et ce n'est pas tout puisque vous le savez bien évidemment que même si vous avez eu un petit bien et que vous voulez revendre cela et que vous avez déjà un titre foncier il faudrait payer plus de 4% et ce n'est pas tout puisque si vous voulez voyager bien évidemment seulement en Afrique le timbre à l'aéroport dit aussi il augmente dès le 1er janvier 2023 puisque ce sera 25 000 francs et sachez même que vous pouvez dans la zone semac aller au-delà et si vous voyagez encore dans la classe affaires pas la classe économique en classe économique ce sera 50 000 en classe affaires ce sera 100 000 francs et si vous êtes à l'intérieur du Cameroun il faudrait prévoir 1000 francs qui viennent s'ajouter à ça ah non comment vous pouvez partir du Cameroun vous ne sortirez plus du Cameroun ça vous pouvez être sûr puisque votre salaire ne vous permettra plus d'avoir ne serait-ce que ce que l'on appelle le passeport le passeport du Cameroun lui aussi a grimpé et est devenu le plus cher d'Afrique il faut rappeler que le passeport du Cameroun était à 30 000 francs et fa et le passeport du Cameroun a donc eu à grimpé en 2016 à 50 000 puis à 75 000 et hop le 1er juillet 2021 au milieu de l'année il y a Paul Biya avec lui Paul Moutese nous informe que désormais le passeport camerounais sera à 110 000 francs et fa oui le passeport ainsi le Cameroun est devenu après les vitrées le pays ayant le passeport le plus élevé mais cependant lorsqu'on classe le passeport du Cameroun il se situe au niveau de l'Afrique à la 43ème place sur 56 états et sur le plan mondial à la 422ème place c'est-à-dire le passeport camerounais ne vaut rien rien n'explique l'augmentation du passeport puisque les autres pays africains quand on essaie de regarder et qu'on voit maintenant que ce passeport va encore augmenter et d'ailleurs en Érythrée le passeport dans les ambassades coûte plutôt 107 dollars c'est-à-dire moins cher que le passeport camerounais mais quand on essaie de demander aux autorités camerounaises et vous dirons que non c'est parce que le passeport camerounais nous pouvons désormais le faire le passeport express or lorsque vous allez au Rwanda le passeport express pour le Rwanda se fait à 54 000 francs CFA lorsque vous allez en Ile-Maurice dans d'autres pays qui sont classés devant le Cameroun le passeport c'est 17 000 francs CFA en Côte d'Ivoire là où le SMIC s'élève désormais à 75 000 francs CFA le passeport coûte 40 000 francs CFA lorsque vous allez au Togo le passeport coûte 30 000 francs CFA c'est des pays qui utilisent le franc CFA vous avez bien entendu et c'est des pays où le salaire est plus élevé que celui du Cameroun c'est des pays qui n'ont pas les mêmes matières premières que le Cameroun c'est des pays qui étaient placés derrière le Cameroun depuis fort longtemps comment se peut-il donc que le passeport du Cameroun qui n'offre aucune opportunité à son détenteur puisse être beaucoup plus élevé que tous les autres pays et augmente chaque année le pire c'est que Paul Biya dans son discours de l'année dernière ou alors de 2022 que voulais-je dire décembre 2021 souhaitant la bonne année 2022 il avait répété aux Camerounais de la diaspora qu'ils allaient désormais être accueillis et qu'il y aurait des choses facilitées par l'état du Cameroun qu'ils avaient la possibilité désormais d'aller investir parce qu'ils disaient c'est la diaspora qui apporte quelque chose en fin de compte qu'est-ce qui se passe donc Paul Biya demande maintenant qu'on augmente selon le chapitre 7 de la nouvelle loi des finances article 27 vous allez donc voir que le visa pour aller au Cameroun passe de 100 000 à 200 000 francs CFA première des choses vous comprenez donc que dans tous les autres pays où on attire la diaspora où il y a la double nationalité où on accorde des crédits à la diaspora où il y a bloc plutôt la porte à la diaspora comment on peut donc investir si déjà vous refusez les investissements de vos propres ressortissants puisque avec le passeport qui est cher avec le visa qui devient hyper cher mais qui va courir le risque de venir là-bas chaque fois chaque jour pour surveiller son business voilà comment est-ce que Paul Biya est donc un président qui évolue pratiquement à reculons et qui ne connaît pas là où il va le Cameroun de Paul Biya aujourd'hui c'est un Cameroun à Moïne et c'est un Cameroun qui justement sur le plan économique ne peut plus rien offrir et c'est un Cameroun qui aujourd'hui refuse les enfants de son pays le Cameroun faudrait-il le dire en 2023 la guerre fracicide du Nozo va continuer les militaires vont continuer à mourir les anglophones vont continuer à tomber les femmes vont continuer à rester en brousse il y aura beaucoup d'orphelins le choléra ne fera que faire des ravages encore la valeur du singe nous prouvera que nous sommes encore dans un pays de singes les microbes de bois vont se multiplier et puis on va continuer à être humilié à travers le monde entier avec un papy qui ne comprend plus rien un papy qui aujourd'hui fait pitié mais qui ne veut rien lâcher un pays qui avance à reculons 2023 serrez vos ceintures l'enfer arrive sur terre vous pouvez juste dire bonne année le 31 mais cette année en vérité sera une année très 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 compliquée année compliquée année aussi il faut regarder ce qui se passe dans le monde entier et aussi l'année comme je vous ai dit où se passe une guerre incroyable et c'est cette guerre qu'il faut aujourd'hui que le Cameroun ne puisse pas avoir de l'argent la guerre va-t-elle s'arrêter va-t-elle ruiner le Cameroun perspective 2023 en arrivant aux Etats-Unis pour le sommet Etats-Unis-Afrique Paul Biya le doyen des chefs d'Etat devait surtout parler des problèmes de la sécurité s'il n'y a pas de sécurité dans un Etat il ne peut pas avoir de développement aucun Etat ne s'est développé dans la guerre mais Paul Biya lui est parti parler pas des problèmes que nous avons sur Terre mais de ses ambitions à aller au ciel avec son satellite bien évidemment les Américains ne lui ont pas donné le satellite puisqu'il est bien rentré la queue entre les jambes nuitamment parti pour un sommet qui devait se tenir du 13 au 15 décembre Paul Biya a donc dû faire encore des pérégrinations à l'étranger pour aller se faire pomper et bien sûr au niveau de Genève Paul Biya qui aujourd'hui souffre de toutes sortes de maladies du cancer de la prostate en passant par la maladie Alzheimer et toute la dégénérescence des neurones ne voudrait même plus rencontrer son peuple lorsqu'il partait c'était de façon clandestine lui qui est habitué à faire du bruit lui qui est habitué à faire des bains de foule lorsqu'il fallait rentrer Paul Biya tel un voleur qui entre par la fenêtre quand le maître de la maison est déjà endormi Paul Biya est donc venu au Cameroun en pleine nuit de vendredi 30 décembre 2022 oui parce que toutes sortes de choses avaient été entreprises si jamais il fallait faire un discours étant à Genève ils avaient déjà prévu un public reportage où ils allaient montrer comment Biya a été reçu par Joe Biden et tous les montages mais comme j'ai dénoncé ils se sont dit stop on arrête le public reportage et puis il faut que le chef rentre absolument voilà donc comment Paul Biya qui devait faire son discours à Genève est obligé une fois de plus de rentrer d'improviser et surtout de rentrer Bredouille Bredouille parce que ce qui s'est passé aux Etats-Unis est une véritable honte une honte dans la mesure où les problèmes de sécurité n'ont pas été discutés j'ai été étonné de voir par exemple une sommité intellectuelle comme le professeur Tchanda Toney qui a pratiquement trouvé que cela était un succès mais qu'est-ce que le chef d'Etat a donc apporté rien du tout puisque les autres pays peuvent se targuer d'avoir apporté quelque chose je devrais dire quand on va dans un sommet on se prépare parce que c'est le ministre des affaires étrangères qui commence à préparer le sommet et il le fait avec l'ambassadeur dans l'ambassade du Cameroun bien évidemment comme dans tous les autres pays il n'y a pas qu'un seul ministère il y a le ministère de la défense il y a le ministère du commerce il y a le ministère du tourisme il y a le ministère oui il y a le ministère de l'agriculture tout au moins ces ministères permettent que lorsque le chef d'Etat arrive avec sa délégation qu'il puisse déjà aussi avoir des entretiens et des accords avec d'autres pays or qu'est-ce qui s'est passé rien de tout cela parce que Paul Biya pratiquement était perdu et n'a même pas eu de tête à tête tout comme les personnalités qui l'ont accompagné l'argent qui devait être donné par rapport à la sécurité parce que c'est pour ça pour les crises sécuritaires au Cameroun particulièrement la crise anglophone et Boko Haram et bien il n'a rien obtenu pourquoi parce que Paul Biya aujourd'hui est celui-là qui croit encore contrôler tout un pays c'est-à-dire que dans le système de l'ancienne cinquième république française Paul Biya est parti recopier tout là-bas à savoir que les affaires étrangères sont exclusivement des prérogatives du chef de l'État c'est-à-dire que si Paul Biya n'a pas pris une décision personne ne peut prendre une décision et du coup celui qui est ministre des affaires étrangères l'avez-vous vu avez-vous vu les entretiens qui ont été menés avec le ministre du commerce rien parce que le ministre Mbela Mbela il était en train d'attendre des instructions d'un homme qui somme Paul Biya et comme il ne peut rien décider Paul Biya arrivait là-bas avec un discours qui était bien prêt et finalement qui a été chargé par Mondaiolo estimant qu'il fallait bien parler des choses qui se passent au ciel dans du satellite déjà c'est un échec parce que il y avait pour ces discours au moins plusieurs personnes qui avaient préparé cela ce n'est que le discours au moins ce que Paul Biya devait avoir là-bas mais ce discours on avait venu deux spécialistes des Etats-Unis qui ont été payés logés mais finalement plus encore quatre conseillers on a pris on a jeté dans la poubelle et arrivé aux Etats-Unis on a vu ce qu'on a vu avec un Paul Biya qui était perdu mais qui se croyait vedette et du coup les Américains ont compris puisque le Cameroun était le seul pays qui n'avait pas un plan pré-établi qui n'avait pas un programme que nous allons faire ceci tel jour ou tel ou tel entretien il n'y avait rien du tout et pourquoi parce que il faut savoir que le Cameroun ne vaut plus le lien sur le plan diplomatique j'attends quand il parle du plan diplomatique qu'il me dise dans quelle institution le Cameroun est représenté dans quel endroit le Cameroun a droit à la parole ça n'existe pas à l'époque fallait-il le dire et faut-il le souligner bien évidemment on avait une diplomatie camerounaise qui était beaucoup plus engagée et c'était à l'époque d'Aurélien et Téquemboumoua qui était ministre des affaires étrangères et qui s'avait anticipé qui d'ailleurs avait organisé à Yaoundé ce qu'on appelle la conférence des ambassadeurs or aujourd'hui vous voyez d'ailleurs comment est-ce qu'on maltraite les Camerounais partout à l'étranger sans que la diplomatie puisse intervenir parce que on attend tout de Biya le ministre des affaires étrangères ne sert à rien il ne prépare donc rien on attend tout de Paul Biya qui est parti là-bas et qui a échoué quand vous regardez tous les autres pays il y a un succès quand je parle d'Aurélien et Téquemboumoua Paul Biya l'a enlevé pourquoi est-ce qu'il a enlevé juste parce que il trouvait qu'il lui faisait de l'ombre et de l'ombrage parce qu'il faut quand même se dire que Aurélien et Téquemboumoua avait dirigé Paul Biya il était son patron lorsque Paul Biya arrive au Cameroun Aurélien Bouma était déjà ministre de l'éducation ministre de la culture et de la jeunesse et Paul Biya sera dans son cabinet dans son élément Paul Biya va dépendre de lui il était le chef de Paul Biya et d'ailleurs Ayet-Jofa le nommer non seulement pour qu'il puisse être son conseiller mais aussi celui qu'on appelait le super ministre les affaires spéciales donc quand il y a un événement comme ça il partait d'abord préparer ça c'est comme ça qu'était Téquemboumoua quand Paul Biya arrive il se dit quand même qu'il va nommer Téquemboumoua aussi comme ça ministre des affaires étrangères il le nom bien évidemment en 84 mais Téquemboumoua ne peut pas avoir les mains libres parce que Paul Biya est tout simplement là en train de dormir en train de lui dire qu'il faut tout attendre et finalement parce qu'il va prendre certaines décisions comme par exemple cette conférence des ambassadeurs Paul Biya va le relever et depuis cette période depuis cette période regardez la diplomatie camcognaise à part ce faux passeport là il n'y a plus rien Téquemboumoua quand il était là il était à la tête de l'UNESCO quand Téquemboumoua était là c'est lui qui était il était à la tête de l'OUA c'est-à-dire l'organisation de l'unité africaine qui est devenue l'OUA je crois qu'il a occupé ce poste là jusqu'en 78 tout comme l'UNESCO dans les années 74 donc Paul Biya l'a relevé aujourd'hui on voit les effets dévastateurs et du coup quand il est arrivé aux Etats-Unis non seulement il n'a pas été plus au sérieux mais avec ses troubles de mémoire parce qu'on a observé comment est-ce qu'il fait ils se sont dit mais on n'a jamais vu ça c'est un autocrate qui se croit peut-être au paradis où il faut attendre tout de lui vous vous rendez compte que les services du département d'état américain tracent désormais Paul Biya au même titre que Yaya Djamé vous connaissez Yaya Djamé le fou de la gangue parce qu'on dit qu'il se prend pour Dieu et on le vénère comme Dieu et d'ailleurs les américains mettaient le micro partout même jusque dans son appartement pour voir comment les gens viennent s'incliner devant lui comme si c'était lui Dieu le seul Dieu du Cameroun et c'est comme ça que Yaya Djamé se comportait parce qu'il disait qu'il a été envoyé par Dieu c'est Dieu qui a fait qu'elle soit conçue par sa mère et justement aussi Yaya Djamé n'aimait pas la presse il mettait tantôt les opposants en prison et il ne se rappelait même pas parfois de certaines décisions la preuve lorsque il avait organisé une élection présidentielle parce qu'il était convaincu que tout le monde l'aimait et bien il a été surpris de constater que Adama Baro avait remporté l'élection mais qu'est-ce que l'élection qui devait être je crois le 1er décembre 2017 mais Yaya Djamé avait appelé la presse et tout le monde comme Paul Biya là il disait mais je suis la vedette et il était convaincu qu'il est la vedette comme Paul Biya il avait dit bon M. Baro a remporté l'élection présidentielle c'est lui désormais le nouveau président je vous souhaite en appelant l'opposant je vous souhaite le meilleur pour l'avenir Yaya Djamé mais le 15 du même mois Yaya Djamé ne s'appelait plus qu'il avait dit ça il avait dit non 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 il y a eu du cache il y a eu du cache il y a eu du cache dans l'élection là je ne veux plus il prend sa canne comme ça comme il disait que tantôt il soit tantôt il fait ceci il dit au nom de sa mère il ne peut plus le laisser Adama Baro Adama Baro il était obligé de s'enfuir pour aller au Sénégal et c'est comme ça que Biya fait avec ses opposants il a fait ça d'ailleurs je vais y revenir que tu es élu et après il refuse donc Biya est déjà classé comme Yaya Djamé c'est un fou il a perdu la tête vous vous rendez compte avant on croyait que Biya était classé à la même catégorie que Mobutu lui au niveau de la maladie c'est Mobutu c'est quand vous le voyez frère lorsque vous le voyez vraiment fréluqué vous comprenez que il n'y a presque plus rien c'est à dire que la peau est collée sur les os et que lorsque vous voyez comment est-ce qu'il essaie d'agir vous comprenez que le cerveau a disjonqué et qu'il n'a plus les capacités de pouvoir anticiper certaines situations heureusement pour l'instant il peut bénéficier contrairement au président sous-soudanais que son épouse avait refusé de lui mettre les couches lui encore il peut en porter et peut-être ne fait pas encore pipi sur lui mais ce qu'on voit aujourd'hui est très grave et si les américains refusent maintenant de prendre Paul Biya comme interlocuteur c'est déjà quelque chose qui doit nous interpeller vous vous rendez compte que Paul Biya sort des Etats-Unis mais l'ambassadeur américain par la suite appelle à Tanganyji et c'est avec Tanganyji que ça m'a discuté et pourquoi parce que les américains savent que la crise anglophone est fomentée autour d'Atanganyji et que c'est lui qui met les bâtons dans les roues pour qu'il n'y ait pas de la paix les américains savent cela parce que les américains peut-être ignorent beaucoup de choses même ce qu'on appelle opération voilà et pervient bien à profiter d'une note des américains c'était justement Bush c'était à l'époque de Bush en 2005 qui justement parce qu'il voulait lutter contre Al-Qaïda va faire une note c'est-à-dire que la CIA et le FBI vont faire une note pour dire qu'il faut voir le blanchement d'argent et on va se rendre compte aux Etats-Unis qu'il y a plusieurs personnalités qui envoient de l'argent dans les banques américaines et c'est pour cela que les Etats-Unis prescrivent à Paul Biya de faire des enquêtes lui profite donc pour régler des comptes à ses rivaux politiques d'où opération épervier c'est les américains qui ont déclenché ça et actuellement c'est les américains qui ont déclenché également ce qu'ils appellent vous avez suivi l'ambassadeur américain avec Atangani il a dit la violence ne résout rien et que maintenant il faut passer à une autre table cette fois-ci c'est les américains et bien sûr il y a un dialogue qui se passe également au Canada ça le Cameroun ne peut plus financer parce que le régime n'a plus d'argent en dehors d'aller prendre des taxes mais cependant est-ce que vous savez que pendant que les militaires manquent de ceci et cela meurt pendant que vous êtes en train de souffrir oui on donne de l'argent aux ambassadiniens qui ont tué les militaires voilà dans le système BIA et c'est fait partie ils vous ont dit les gens du régime et les partisans du RDPC qu'on ne négocie pas avec les terroristes mais aujourd'hui et je vous affirme et je vous mets à défi montrez-moi où se prouve encore celui qu'on appelait Nopiti 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 est où n'est-ce pas on entendait parler de Nopiti tous les jours pourquoi on n'entendait plus parler de Nopiti parce que le gouvernement camerounais pas tout le gouvernement parce qu'il y a quand même quelques-uns qui ne veulent pas de la guerre ils ne veulent pas de la guerre il y a deux camps dans ce gouvernement là ceux qui ne veulent pas de la guerre et ceux qui veulent profiter de la guerre et ceux qui veulent donc profiter de la guerre font sortir de l'argent et sur cet argent on a sorti 400 millions pour donner Nopiti plus un passeport pour qu'ils voyagent bientôt vous n'allez plus jamais le voir d'ailleurs avez-vous encore entendu parler de Nopiti depuis août 2022 oui en août 2022 on est venu vous tromper c'est-à-dire que c'était le 24 août on vous dit non Nopiti vient de mourir on l'a tué après même le compte Twitter de une heure et fidélité donc de notre armée a eu à poster que Nopiti a été tué vraiment celui-là qui se plaignait pour un futur de guerre a été anéanti et déjà enterré et après ils disent quand même dans le même truc qu'il sera enterré demain quelqu'un qui est enterré sera encore enterré le lendemain puisque Nopiti publique une vidéo une fausse vidéo c'était même pas Nopiti un petit gars va se coucher comme ça avec on lui met le truc dans les narines c'est avec ça qu'ils se sont basés pour faire ce complot-là et ils ont dit que non voilà Nopiti c'était pas Nopiti ils viennent le lendemain dire que oh nous nous excusons vraiment Nopiti n'est pas mort où est donc passé Nopiti poser ces questions aux membres du gouvernement comment Nopiti disparaît or Nopiti à qui on donne de l'argent aujourd'hui et celui-là qui vous l'appelez est parti avec son groupe assassiné les militaires entre le nord-ouest dans dans une brigade dans un poste de gendarmerie vous vous rappelez ça neuf militaires à trois heures et demie du matin il avait coupé les têtes il est parti avec ses têtes puis il avait mis le feu ça c'est l'un de ces crimes au Dieu et le passeport qu'on demande aux Camerounais à ceux qui sont en paix de payer 110 000 on donne à Nopiti le passeport gratuitement et on lui donne 400 millions de disparaîtres encore que ces 400 millions qui ont été débloqués on ne sait même pas si on lui a donné la totalité Nopiti là tu te trouves maintenant puisque c'est que tu vas partir il faut bien vérifier ça combien tu as eu est-ce que vous avez encore entendu parler du commandant Tenkebo le commandant Tenkebo est où je peux vous dire vous avez bien suivi c'est lui qui enjoint au moment quand Nopiti frappait lui justement c'était le 15 juin jusqu'après que Nopiti a frappé le 8 il enlevait 6 délégués départementaux 6 6 délégués départementaux le 15 juin 2021 et puis il avait fait la vidéo où il était en train d'exécuter l'un d'entre eux c'est-à-dire que le délégué du ministère de l'économie et de la planification voilà où sont les autres délégués non on n'en parle pas le 24 novembre le même Tenkebo avait attaqué ça c'est la note selon Cyril à ton femme qui est le porte-parole de l'armée c'est pas Ngonoti dit et il dit que Tenkebo avec 10 ambazoniens 10 terroristes comme il les appelle c'est l'armée camionnaise qui appelle comme ça avait attaqué le lycée bilingue des Kondotiti et ils vous ont dit que c'était à 8h du matin que Tenkebo avait ouvert le feu boum 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 et activé les explosifs sur des enfants et on dit qu'il y a eu 5 morts donc 4 élèves de 12 à 17 ans et une prof est-ce que vous savez que Tenkebo a obtenu un passeport camerounais et se trouve actuellement au Canada si quelqu'un discute qu'il me montre les traces de Tenkebo attendant que j'étais m'a défi où est Tenkebo vous avez fait quitte part au Canada après tous les crimes que vous avez laissé et tout vous créez les ambassoniens vous faites ceci vous faites cela et Tenkebo est maintenant dans les négociations qui se passent au Canada et comme les gens ne le connaissent pas même là-bas on ne connait pas son vrai visage parce que dans les négociations là il y a de hautes personnalités y compris des journalistes comme Bonerbet il y a les akouangas qui sont là-bas et d'autres personnalités que je ne peux pas vous citer nommément et je peux même vous dire que même si Fondi n'y est pas Fondi fait part de ce dialogue là qui se passe actuellement entre le gouvernement camerounais mener ce dialogue est coordonné sur le plan gouvernemental par le Premier ministre Joseph John Goutier et quoi Maxime de la DGRE et il y a même Peter Mafalim Moussanguet mais le gouvernement ne vous dit pas il verse de l'argent à certains ambassoniens pour disparaître et on vous fait croire que non c'est que vraiment on est en train de réussir mais non ça motive les autres à prendre les armes la preuve c'est que on a fait partir Fokos comme on avait aussi fait partir le Premier Généralmane d'Indiane qu'on appelait Ikuku ce type est celui qui a commis le plus grand nombre de crimes indiens c'est à dire au village du Premier ministre vous savez là où il se trouve en Italie mais vous savez ce que le gouvernement vous a dit qu'il avait été tué pas qu'il avait été tué qu'il voulait traverser une rivière pour aller dans un tournoi qu'il avait organisé dont les ambassoniens les terroristes organisent même les tournois et vous au gouvernement vous êtes au courant et vous ne faites rien et qu'il s'est noyé je vous dis qu'il se trouve en Italie avec le passeport Camonnet ceux qui vous ont dit qu'ils étaient en train de combattre à une certaine période celui qu'on appelait Fiel Marshall vous avez constaté qu'avant de mourir parce qu'il était déjà malade Fiel Marshall ne combattait plus parce que d'abord il était parti au Nigeria et par la suite quand il est revenu il avait été attaqué par les éléments de forces armées parce que les éléments de forces armées qu'on voit ils ne savent même pas ce qui se passe ils laissent la femme à la maison leurs enfants et ils vont mourir au front et ils avaient attaqué Fiel Marshall Fiel Marshall avait fui quand il fuit il avait laissé son passeport Fiel Marshall avait un passeport Camournais depuis 2021 et il devait voyager il devait voyager pour les Etats-Unis son voyage était bien bien programmé voilà donc l'argent des Camournais qu'on dépense et on vous dit de payer une guerre on vous dit de payer les timbres de faire ceci de faire cela alors qu'on aurait pu faire ce dialogue là sans aller par les guerrières derrière là aller payer les gens qui ont tué vous partez encore les payer pour qu'ils disparaissent dans la nature et d'autres renaissent comme par exemple je vous dis actuellement là-bas dans l'Indien qu'est-ce que c'est lui qui a remplacé l'autre général qui maintenant se retrouve au Canada il s'appelle Foucos donc l'adjoint de Tenkabo s'appelle maintenant Foucos et maintenant on recommence à lui faire la guerre parce que lui il a dit chacun vient et dit bon voilà moi je suis tel général après on est obligé de négocier avec lui on lui donne de l'argent après il s'en va on redonne à l'autre mais ce n'est pas possible à part peut-être le général Kim Komando à Batibou qui a été tué par ses propres gens comme par exemple le fiel marchal non ce n'est pas nos éléments qui le tuent on négocie derrière et on ne voit pas ce qui se passe on vient nous pomper de l'air et tout ça mais cette guerre ne peut pas finir lorsqu'on essaye de le faire comme ça c'est pour ça que l'ambassadeur américain vient voir à Tanganji pour lui dire qu'il y a un fichier aux Etats-Unis il faut arrêter vous voyez comment Tanganji le regarde comme ça ils sont tous fichés parce que les américains ne veulent plus cela et qu'est-ce que maintenant les autres ont fait les élites d'Indiens sont allés recruter maintenant d'autres terroristes d'autres combattants au Nigeria on les appelle Nadia Delta le premier groupe était Tchala mais ils ont commencé à manquer leur response aux autorités parce qu'eux ils dépendent directement de Yaoundé on les appelle et ils font leur boulot leur boulot pour combattre aussi d'autres Amazoniens là on les a fait partir mais est-ce que vous savez que depuis le 6 décembre 2022 il y a 100 combattants qui viennent du Nigeria qui ont été recrutés pour venir combattre Cameroun j'ai dit bien 100 et chacun doit être payé à 200 000 francs et vous savez d'où sort l'argent c'est le directeur général de Pamol qui sort ça pour qu'on surveille Pamol la CDC et qu'on surveille aussi les travaux de route ils sont lourdement armés donc quand on vous parle des milices c'est là demain ou après demain puisqu'ils ne sont pas de l'armée ils vont aussi créer d'autres situations parce qu'ils veulent bien que ça continue puisque c'est un contrat à durée indéterminée qui va donc faire que la guerre s'arrête puisque vous créez des milices voilà la vérité de cette guerre qu'on refuse d'admettre ou de dire au peuple que les membres du gouvernement influents sont là pour juste provoquer jeter de l'huile au feu et à partir de cet instant les autres comme les américains ils sont bien au courant de ce qui se passe les américains savaient très bien c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu de l'argent qu'il est revenu comme ça et d'ailleurs il n'y en a même pas eu d'entretien puisqu'on s'est même rendu compte que lui-même n'était pas au courant de ce qui en fait de se passer aux nos autres donc imaginez ces gens-là ils touchent comme ça ils sont dans le camp de Lipendia si vous voulez vous allez là-bas il y a certains journalistes là-bas ou même certaines organisations allez vous allez voir qu'il y a les neiges delta qui sont à Lipendia logés mouris et qui sont armés pour jouer maintenant le rôle d'une autre armée et c'est ces milices que nous sommes en train de combattre c'est ces milices qui font de telle sorte que la guerre ne puisse pas terminer et c'est ces milices qui justement comme lorsqu'on perd le pouvoir et bien on devient comme Yahya Kamé on ne comprend plus rien et bien évidemment vous connaissez la fin de Yahya Diarmé il a pris fuite et si tu ne prends pas fuite ce sera un coup d'écart mais il y a aujourd'hui et bien ne fait plus partie du plan de la communauté internationale qui a découvert que justement l'homme en question n'était plus rien et que les autres se sucrèrent comme je vous ai dit là il y a les les types comme comment on l'appelle Titus Mkonda voilà les gens que le gouvernement écoute Titus Mkonda envoie-nous Titus Mkonda mais il conduit c'est lui qui travaille avec le Ratangani vous vous rendez compte et qu'il dit qu'il faut tuer tout le monde et qu'il faut faire ceci et que tout en même temps il donne les fausses informations quand je vous parle de ces fausses informations et je vous avais dit qu'il a payé quand même à 25 millions de francs et sur ces 25 millions de francs il prend 800 000 il donne à Telfa qui vient de construire un grand bar grâce à la guerre après il y a Joël qui lui aussi reçoit 700 000 francs si on prenait cet argent pour essayer de construire quelque chose pour les enfants qui meurent de faim est-ce que le Cameroun ne serait pas bien est-ce que cette guerre ne pourrait pas s'arrêter comment se peut-il que les gens qui font de la guerre sont à l'extérieur grâce à l'enquête mais ceux qui ne font pas la guerre c'est eux qu'on nous présente je peux vous citer un cas il y a un qui s'appelle René Tany Takam on a arrêté ce monsieur à Mani et on l'a présenté comme un grand terroriste juste parce que ma contribue pouvait faire un faux reportage en disant que c'est quelqu'un qui finance les terroristes or le gars avait grandi à Douala il est taximan on est venu on l'a arrêté avec sa famille son épouse quand on arrive malgré que le sous-préfet de Paris ait eu à dire que non le type si je le connais il n'est pas un basonien mais le commandant avait dit on m'a demandé de l'arrêté de l'amener à Boyane arrivé d'abord on demandait tout à l'heure puisque c'est un business donne 500 000 pour qu'on te libère il a donné 500 000 on a libéré sa femme mais lui non n'avait plus 500 000 puisqu'il avait vendu son taxi qu'est-ce qu'on a fait on l'a condamné au tribunal militaire pour 10 ans de prison mais on vous fait comprendre que quelqu'un que bon ne sera qu'où celui qui a tué les militaires ne sera jamais condamné que nos petits ne sera jamais condamné on va vous dire que le docteur Awo Emanuel c'est un grand terroriste il venait de l'Australie en 2012 il arrive là contre le peuple parce que c'est une histoire de femme on fabrique un reportage on prend un médecin de cette envergure là au lieu de l'eau j'étais là-bas en prison on vient même avec lui à Yaoundé il est là et d'ailleurs ma conduite le peuple lui-même a reconnu c'est-à-dire qu'il est un condamnage que non par exemple René Kalikaka n'est pas un terroriste mais on s'en fout on l'a mis en prison il est condamné à 10 ans de prison ces gens-là et ceux qui sont actuellement à Yaoundé pourquoi on fait ça s'il faut aller au dialogue dialoguons officiellement et non qu'on prenne des criminels de guerre on leur donne de l'argent et on présente aux autres certains innocents qu'est-ce que Manchow Bibli fait en prison il a tué qui ? un journaliste dans la crise anglophone donc eux ils sont en prison et vous donnez de l'argent aux terroristes avec ça le Cameroun est un véritable pays à risque où ni les étrangers ni même les ressortissants de notre pays se sentent en sécurité nous sommes un pays aujourd'hui qui a coulé âge de la paix c'est devenu centre de la guerre et en 2023 on va continuer encore notre balle à terre lorsque je parle de balle à terre et de misère il faut surtout voir aussi ce que l'état du Cameroun ou plutôt le régime en place fait ne serait-ce que sur le côté social et je vous ai dit il n'y avait rien il faut regarder aujourd'hui les gens qui dirigent le pays qui est là vous allez voir que c'est un petit cercle et dans ce cercle là vous allez voir des gens qui ne soucient pas du peuple des gens qui sont là uniquement pour voler l'argent les terres et les femmes d'autres aux états unis et particulièrement à washington vous avez donc vu Mbonda Yolo le directeur du cabinet civil au devant de la scène et sur tous les plans jamais depuis que le Cameroun existe on a eu cette qualité de directeur du cabinet civil qui à l'heure qui devrait s'occuper des affaires privées du chef de l'état se retrouve au devant de la scène jusqu'à jouer des rôles diplomatiques mais ce qui est beaucoup plus grave c'est que bien évidemment quand la diaspora même veut voir Paul Biya Mbonda Yolo bloque encore Mbonda Yolo est assis sur tout contrôle tout va même jusque sur les plates-banques de ce qui ne le concerne pas beaucoup d'Amazoniens voulaient rencontrer peut-être Paul Biya ceux qui se disent re-convertis mais qui sont passés par Mbonda Yolo et bien évidemment tout cela n'a abouti à rien alors que peut-être en rencontrant celui-là qui peut avoir deux minutes de lucidité il y aurait encore eu beaucoup de choses qui se seraient calmes bien évidemment aussi quand on se déplace on ne regarde pas justement cette diaspora qui peut apporter quelque chose à part les chants les applaudissements devant l'hôtel qu'est-ce que cette diaspora vaut devant Biya la diaspora ne sert pratiquement à rien je vous ai dit lorsqu'on voit la situation du Cameroun par rapport à d'autres pays où on respecte la diaspora on se rend quand même compte que au moins cela voit que la diaspora peut apporter quelque chose mais lorsque tu es de la diaspora non seulement tu es comme l'ennemi l'anti-patriote mais même quand Paul Biya fait ses discours qu'il faut aller investir au pays on te persécute on t'arrache tout on t'arrache tes terres on peut nous arracher ta femme on arrache tout 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 et ceci devient de plus en plus récurrent vous savez Paul Biya a parlé de ce qu'il faudrait créer les emplois qui va créer les emplois bien évidemment certaines personnes de la diaspora qui peuvent avoir les moyens peuvent aller créer des entreprises et au-delà de ça aujourd'hui le Cameroun souffre d'un déficit alimentaire on parle de la guerre en Ukraine mais normalement le Cameroun ne devrait pas avoir ce problème là le Cameroun ne devrait pas aller demander les problèmes des satellites nous avons aujourd'hui des problèmes alimentaires on ne parvient pas à manger et lorsque quelqu'un de la diaspora va investir au pays qu'est-ce qu'on voit il est bloqué on voit son titre foncier c'est la spécialité de Monde et d'autres comptes du régime et bien évidemment aussi la justice la justice camonaise qui ne permet pas à cette diaspora de venir investir je vais vous prendre par exemple un un cas qui nous montre encore que franchement dans ce pays là on n'aime pas ce qui pense au pays on aime peut-être ce qui arrive pour boire pour aller danser mais pas ce qui pense à l'avenir du pays il y a une jeune dame pas même une jeune dame il y a une dame qui a grandi beaucoup au pays et qui est venu ici en France et a écouté certains discours d'Ebia après 17 ans elle a dit je lance un tuit pour essayer de me sortir elle se disait peut-être que là elle aura aussi quelque chose à offrir à la génération parce que le travail de la terre comme on dit souvent ça ne trahit pas et ça sort le pays de la misère Ngorobrigide c'est son nom le 3 mars 2020 donc elle est partie 21 plutôt elle est donc partie pour essayer de réhabiliter ses cacaoyères les cacaoyères de ses parents mais lorsqu'elle arrive là-bas bien évidemment elle va trouver sa nièce avec son amant et elle va confier ce travail là que voici le travail sur 31 hectares là elle a un projet où elle voulait produire elle commande 11 000 plants de bananiers et d'ailleurs aussi elle va commander même pour la ferme 350 poulets elle va essayer d'employer la jeunesse d'un truc dans ce projet là tout en désignant ce chef chantier qui s'appelle Ambata Clément Ambata Clément étant là comme bien évidemment lorsqu'on arrive nous de la diaspora on nous arrive vraiment grand tu es là oh ma mère tu es là tu vas voir ce qu'elle va faire c'est comme ça qu'elle va dépenser dans ce projet 21 600 euros 21 600 euros je ne sais pas essayer de convertir ça peut faire vers les 14 1 264 000 francs je ne sais pas si ma tête fonctionne très bien mais ça ça n'a pas que dans nos calculs rapides mais dans ce projet elle va se réaliser plus tard qu'elle a été tupée parce que cela n'a pas été pris en fonction les travaux n'ont pas été bien effectués elle va donc envoyer peut-être son fils elle va envoyer pas peut-être son fils pour aller vérifier et arriver sur place il va constater que c'est la désolation puisque ce 31 hectares qu'il fallait exploiter et bien le bon monsieur n'a eu qu'à exploiter pour combien 4 hectares 4 hectares avec tout cet argent qu'on lui avait donné elle va porter plainte la gendarmerie la compagnie de gendarmerie de Thuy va mettre la main sur ces bandits sur ces malfaiteurs sur ces voleurs et puis quand ça arrive chez le procureur Ango et bien on va calmement les renvoyer comme ça alors que il y a tous les éléments un même ils ont avoué qu'ils ont volé et tout ça et tout ça ils vont juste donner un peu d'argent elle essaye donc d'aller en justice parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut libérer des gens qui n'ont donné qu'une caution de 50 000 francs sans garant maintenant il va au tribunal le juge Amann qui a le dossier voit bien des éléments parce qu'il y a eu des constats que je vais d'ailleurs vous faire lire à l'instant il décide donc de pouvoir au moins vite conclure ce dossier c'est en ce moment donc le président du tribunal va le désaisir et le président du tribunal s'appelle Hedou Owotou Hedou entendez le nom Hedou Owotou Hedou veut dire la souris il dit quel est le neveu de Paul Béat il est beau le voilà qui prend le dossier et qui s'assoit dessus Hedou commence à faire le chantage à la dame en lui demandant maintenant que malgré tout ce qu'il y a il lui faut faire une descente mesdames et mesdames mesdames et messieurs dans un cas de scroquerie de vol d'abus de confiance et il y a les constats qu'est-ce que le juge un président du tribunal va aller faire au champ jusqu'à demander 250 000 francs voici des éléments que j'ai ici et que je vais vous montrer comment ce pays on vous dit d'aller là-bas et d'aller investir vous partez perdre votre argent voici un message porté où on est en train de rechercher ces gens-là et on les arrête le message porté date du 12 août 2022 à 13h destinataire c'est-à-dire le commandant de brigade et voilà et c'est-à-dire commandant de compagnie et tout commissaire de police procureur de la république le texte numéro 0040 bar 2 MRP bar GN bar RG 1 bar RC bar CI NT du 19 août 2022 objet avis de recherche référence plainte directe dame Ngonomossi Brigitte épouse Morellet et à lieu de rechercher activement ensemble vos circonceptions respectives le nommer Ambatta Clément sans autre précision présumé auteur avis de confiance aggravé escroquerie et autres au préjudice de dame Ngonomossi Brigitte épouse Morellet en cas de découverte procédé interpellation conduire intéressé sous bonne escorte à machin ou enquête à court voilà ça comment vous voulez donc qu'on a arrêté ces gens qu'ils ont avoué on arrive avec eux devant la justice un juge qui a tous ses éléments avec 40 plus de 40 photos je vais vous les présenter que les travaux n'ont pas été fait je crois qu'un lussier c'est lui qui fait le constat que les travaux n'ont pas été fait les gars sont passés aux aveux que oui nous avons pris de l'argent et d'ailleurs cette dame a même offert une moto de 650 000 francs à ce monsieur là c'est à dire que c'est lui qui doit faire des travaux les 650 000 francs le gars a plutôt pris cet argent là pas cet argent là la moto il est parti revendre pour aller aussi donner une part à un doux édoué outou vraiment un neveu de billard c'est quelle qualité de président des tribunaux ça évoque qui a une justice édoué outou et il demande justement qu'on lui donne de l'argent pour faire une descente qu'est-ce que vous allez faire une descente lorsque voici le constat de l'ussier je vous dis monsieur à l'instant même en compagnie de sieur zou christian fils de la requérante transporté tour à tour dans les différentes exploitations cis dans le village une gaieté où étant j'ai vu et entendu ce qui suit constatation dans le site voilà il s'agit d'une parcelle mixte composée de la forêt et de la savane la procurant constatation dans le site il écrit une vieille cacaoyère existe en aval et mal entretenue en amont c'est la savane qui a été déboisée et il continue constatation dans le site la vieille cacaoyère est plongée sous les arbres s'était abattue quelques jeunes cacaoyers plantés et la vaste partie non déboisée des 10 hectares espérés et seul 1,9 hectare a été exploité terminant mes opérations derrière la concession familiale de la requérante je vois un poulailler construit près d'une porcherie en matière provisoire car je décompte la toiture en tol ondulée et bien évidemment 7 planches vous comprenez 7 planches décomposant les murs et à l'intérieur une division de quelques morceaux de grille plus n'étant requis et plus rien ne restant à constater ni à entendre je me suis retiré en mon étude et de tout ce que dessus est dressé le présent procès verbal pour servir et valoir ce que le droit et dont le coût est de 35 000 francs voilà ce que l'Ussier a fait comme constat j'ai tout ici que ce soit les faux sceptiques tout est là tout est là ça a été fourni tous ces documents ont été fournis à la justice tout ça y compris je vous montre les photos que rien n'a été réalisé voilà le gars voilà on lui dit 11 000 planches bananiers le gars va vous sortir un bananier voilà un bananier voilà un bananier et l'Ussier a fait ça on lui a demandé de faire tout je vais vous montrer tout ça chez le neveu de billard et où tout et où tout et d'où et où tout voilà et où tout on lui a donné toutes ces photos que rien n'a été fait sur des lieux plus un constat du CIE un constat du CIE en matière de ce qu'on a voilà et il dit que c'est ici là aussi c'est le plus grand champ qu'il a pu faire je vous dis que tout ça c'est à 21 600 euros on donne ça à monsieur le juge monsieur le président du tribunal qui a d'abord récupéré le dossier en disant que c'était très juste c'est lui-même qui doit voir ça il dit que monsieur vous ne pouvez pas traiter ce dossier la femme là il faut que je sois moi-même qui traite ça il y a toutes les conversations ici monsieur le président du tribunal vous savez comment il parle avec les preuves si vous voulez je donne même votre numéro et après vous allez commencer à dire wow wow on a donné mon numéro parce que les camonnais vont commencer à appeler partout là j'ai les conversations là vous demandez tout ça oui et monsieur sachez que votre numéro téléphone il est de 67 20 26 24 je ne donne pas le dernier chiffre de la fin c'est pas à votre numéro même le faux procureur là le faux procureur le succil à Rango voilà ton numéro non 67 20 26 24 et je ne donne pas le chiffre de la fin vous avez faim mais étant du pays organisateur c'est pas vous les enfants de billard comment vous pouvez faire ça aujourd'hui quatre fois ils ont appelé l'affaire vous avez libéré des bandits et c'est la partie civile qui se présente chaque fois mais le président du tribunal dit qu'il ne rend pas jugement tant qu'il n'a pas fait la descente sur le terrain mesdames et messieurs il va il va arriver devant la tige de maïs vous voyez professeur président est autour et d'où monsieur la tige de la tige de maïs ou de bananier pouvez-vous jurer devant la barre que vous allez dire la vérité rien que la vérité c'est comme ça que la tige de maïs va aussi jurer ou bien peut-être que c'est le singe qui est là-bas que Edoué Woutou va aller interroger que monsieur le singe est-ce que vous avez vu quelqu'un vouloir faire le chant ici et que finalement les bananiers se sont envolés voilà ce qu'Edoué Woutou veut aller faire dans la brousse mais vous avez vu ça Edoué Woutou on viole ta femme Edoué Woutou te dit je m'en vais sur le terrain faire le constat Edoué Woutou donc pour toi là dès qu'on a violé ta femme Edoué Woutou va demander que vous vouliez d'abord les chrises moi-même je vais voir vous vouliez bien observer parce que je suis magistrat quoi 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 là et que ce problème est en vertu de ceci et cela ça ne vaut pas la peine que ce soit un rapport du médecin ça ne vaut pas la peine que ce soit un constat de ceci et cela et là toutes les affaires d'Edoué Woutou il y a des centres d'Edoué Woutou le nez de Paul Bia tout 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 et là maintenant l'affaire encore est envoyée pour l'eau douce et même quand on dit alors il faut effectuer une descente sur le terrain selon la loi c'est les deux parties qui doivent payer c'est-à-dire que une partie paie 50% et l'autre paie 50% comment se peut-il qu'Edoué Woutou dit qu'il entend que quelqu'un est en bain 250 000 250 000 pour le constat pour descendre sur le terrain et quand il descend sur le terrain il faut la chèvre il faut les poules il faut le vin rouge il faut ceci et cela un magique un président du tribunal voilà donc madame Dona elle doit abandonner ça là-bas et c'est comme ça que beaucoup de gens abandonnent parce qu'il n'y a pas de justice parce que des gens se disent qu'ils sont protégés par Bia ils peuvent tout vous arracher c'est comme ça c'est ça que Mbondajorofa aussi oh je suis le fils de Bia vous avez vu comment est-ce qu'il a arraché tous les terrains pour finalement donner à qui à Mourbelinga il a arraché les terrains de Warda il est parti faire de faux titres fonciers comment vous voulez que dans un pays où vous avez votre terrain on vous arrache ça où vous avez vos biens on vous arrache depuis ce sont des gens qui se disent qui sont du pays organisateur Mbondajorofa jusqu'à jusqu'à voilà arraché des terrains et il ne s'arrête pas là pour nous humilier il va même arracher votre femme vous voyez je vous parlais de la femme du pilote de Paul Bia il est mort le 23 avril 2020 je crois 2020 je vous parlais de ce monsieur parce que c'est quelque chose qui fait pitié que vous ayez été au service du président de la république pendant au moins au moins tenez tenez vous tranquille 30 ans et que vous ne soyez pas reconnu il est mort dans le dénuement et il était obligé de partir au Gabon pour aller d'ailleurs essayer de se débrouiller là-bas et qu'est-ce que Mbondajor lui disait Mbondajor lui disait pendant que sa femme était avec lui là-bas au Gabon là où il était ambassadeur lui il sautait la femme du pilote de Paul Bia de telle sorte que même c'est incroyable et ce n'est pas le seul cas ce gars-là est mort humilié et d'ailleurs il le faisait dans la résidence de l'ambassade dès que sa femme rentre au Cameroun parce que sa femme également était une métisse une métisse de M'simaline il l'a tellement humilié cette histoire au Gabon a fait mal et vous croyez que ça va s'arrêter là là encore je peux vous dire avant de revenir sur la femme du chef d'agence je vais revenir sur ce cas-là après parce que je vois que le temps court mais ce que je voudrais s'y aller dans tout ce qui est en train de se faire c'est qu'on ne peut pas être puissant et narguer les autres ainsi même ses propres amis je salue mon grand frère Nesson voilà ta femme non Joséphine Nanzi n'est-ce pas que tu es l'ami de Mboda N'est-ce pas que c'est ton père qui a sauvé Polibia en 92 lorsque Frungi a pris le pouvoir qu'est-ce qu'il est devenu qu'est-ce qu'il est devenu tu as bien dit que même ton frère qui est mort Mboda il lui promettait qu'il va devenir directeur général de l'hôpital psychiatrique mais derrière également ta propre femme tu avais le salon là elle a monté à Me Rouge tu as vu ça il l'a présenté partout tout comme maintenant il présente une nouvelle petite là qui a 30 ans et qui est enceinte voilà un directeur du cabinet civil il enlève les femmes de tous ses amis des collaborateurs du chef de l'état je vais vous donner une longue liste comme ça vous n'allez pas en revenir comment donc vous voulez que Polibia soit en sécurité dans la mesure où il va à tel ou tel endroit il dit les secrets il parle et tout ça c'est pour cela que j'ai dit dans la vie c'est Polibia lui-même qui a choisi Bondiolo sachant qu'en Bondiolo n'était ni un diplomate ni quelqu'un de discret parce qu'on l'appelle la girafe et parce qu'il veut sauter sur tout ce qui bouille et parce qu'il veut être au-dessus de tout le monde nous sommes dans une république où justement aujourd'hui ceux qui ont un peu d'argent vous arrachent tout jusqu'à la dignité si je vous donne la liste tout de suite là vous allez dire que c'est grave mais puisque nous sommes à un jour exceptionnel nous disons d'abord arrêtons-nous là et prenons peut-être un verbe champagne avant de voir ce qui se passe à côté du monde je pourrais bien sûr parler d'un certain nombre de choses je ne sais pas est-ce que oh la 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 les gens de Youtube c'est parti mais il y a quand même un peu de jus oh la 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 dommage bon on va parler comme ça ça va me faire finalement être trop bref parce que Youtube est parti et je vais donc essayer voilà donc je vais essayer de voir bon de toutes les façons il semble qu'il y a encore quelque chose il y a encore quelque chose là-bas ah ça continue bon je vais essayer d'être très bref devrais-je parler de Chantal Biya de Brenda Biya non parlons un peu de l'opposition d'abord priorité eh bien le Cameroun se retrouve sans Chantal Biya le Cameroun traverse des moments très difficiles c'est à ce moment qu'on aurait cru que l'opposition allait chanter à l'unisson mais 2023 s'annonce encore comme l'année des divisions de l'opposition à peine Maurice Camtou est-il parti pour représenter son courrier à l'Elysée qui a déjà des critiques qui fusent de partout pas même du régime mais de la part de l'opposition et oui le PCRN de Cabral Liby s'en moque à cœur joie et bien évidemment au moment où on croit que c'est tout simplement le PCRN voilà qu'au sein de la maison même de MRC Michelle Docky arrive aussi pour réitérer que en juin elle avait dit qu'elle allait présenter sa candidature à l'élection de la présidence du MRC comme d'habitude et bien certains se sont mis aussi à tirer sur elle ce n'est pas le régime mais dans la propre maison au niveau du MRC pendant 7 ans au niveau du SDF c'est la bagarre Frundi et en train de quitter le bateau et puis l'élection contre aussi deux clans qui sont en train de batailler de bagarrer jusqu'à vouloir se déchirer les habits on se dit finalement mais au juste l'opposition camerounaise pourrait-elle donner de l'espoir au Cameroun pourrait-elle remporter une élection présidentielle qu'est-ce qui fait autant de haine alors que l'ennemi commun c'est le régime qui est là depuis 40 ans l'ennemi commun c'est bel et bien un parti politique qui ne laisse pas de liberté mais comment se peut-il que l'opposition au lieu de se réunir derrière aujourd'hui par exemple la société civile vous vous rendez compte il y a quand même eu des syndicats qui se sont levés le 28 décembre pour dire que le régime est en train de piller et de détruire toute la couche sociale du Cameroun avec bien évidemment les taxes qui sont en train d'arriver avec le harcèlement fiscal et que c'est insupportable ce sont les syndicats ou encore quelques organisations qui disent mais attendez comment est-ce qu'on va faire il faut l'augmentation des salaires il faut l'augmentation du SMIC dans le privé et bien évidemment dans le public on se sera attendu à ce que l'opposition se mette avec les syndicats pour revendiquer ses acquis pour essayer de mettre à mal le RDPC que non les gens de l'opposition sont en train de se déchirer comme à la coutume est-ce une malédiction quel est le camp que le peuple doit donc choisir quand on regarde l'opposition elle donnait cette impression d'être prête à se sacrifier et c'est d'ailleurs ce que les pères fondateurs de l'UPC ont fait ils sont morts étant jeunes mais c'est d'aujourd'hui ils sont là pour manger manger et puis trahir le peuple à qui faut-il faire confiance aujourd'hui puisque chacun a un égo surdimensionné et se voit président ou même ne se voit pas président préfère que Paul Biard soit président habitant et alternant et non un autre opposant et il y a donc ce qu'on appelle les opposants ou alors l'opposition de la contre-opposition les oppositions de l'opposition voilà là où nous en sommes oui et il y a eu beaucoup d'espoir en 92 lorsque bien évidemment Froundi après avoir déposé les statuts du SDF sur le sang des innocents s'ils sont tombés parce qu'ils voulaient la liberté ils espéraient le changement à cet instant-là Froundi criait sofa don't finish et disait Paul Biard Mosgo aujourd'hui c'est Froundi à qui on a dit Froundi Mosgo et il est go et Gougo maintenant pas Gougo puisque tantôt il dit je m'en vais tantôt il revient et puis la souffrance doit finir comme il disait Froundi plutôt c'est sa souffrance qui est finie puisqu'aujourd'hui quand on voit seulement la sortie du secrétaire général adjoint du SDF un certain Joseph Acondi Acondi il semble que c'est le nom d'un ancien comédien qui jouait souvent avec Dibaby Fana en Bougada enfin c'était une parenthèse il dit que lui aussi le 28 décembre puis il est en train de démissionner de son poste de secrétaire général du SDF en disant que mais ce n'est pas possible tous ceux qui vous ont suivi monsieur Froundi ils n'ont pas réussi dans leur vie que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle ou dans la vie publique donc il dit qu'il n'a pas réussi depuis 32 ans il dit depuis 32 ans le SDF n'a pas un titre foncier n'a pas de siège en dehors du petit siège que monsieur Bangor qui nous avait donné que vous ne vous occupez pas de saveurs donc le secrétaire général du SDF voit un adjoint démissionne donc pour le titre foncier je ne sais pas si l'hôpère de PCA a le titre foncier mais cependant il rappelle quand même quelque chose où est parti l'argent du SDF au moment où on est en train de demander à Frondi 32 ans comme président avec tout son directoire les comptes le net leur demande que tous sont les comptes vous vous rendez compte Frondi a pris avec ces gens là 5 milliards et c'est lui qui démissionne là c'est lui qui gérait de l'argent puisque le secrétaire général lui-même il était diamant et au-delà on l'avait mis de côté sans pour autant oublier que c'est le secrétaire général qui signait aussi donc notre saisonner adjoint autant pour moi et le secrétaire général comment maintenant il peut être démissionné en ce moment et il dit qu'il n'a jamais profité de rien donc ces gars là ils sont dans la politique pour profiter et non pour libérer le peuple est-ce que vous écoutez un raisonnement d'un opposant fondu et allé dans d'opposition et depuis qu'il est là qu'est-ce qu'il a fait ? il n'a fait que se compromettre tout comme toute l'opposition en 92 on a vu l'élection présidentielle les gens ont couru derrière lui il fallait voir comment est-ce que les gens étaient contents quand ils faisaient les meetings ils étaient prêts à se sacrifier pour lui c'était des militants qui étaient décisifs qui n'avaient pas peur de l'armée vous vous rappelez de la marche de Yaoundé c'était le 10 octobre de 1910 ils ont défié l'armée camionnaise c'est ce jour-là la peau centrale qu'on avait arrêtée amener Biola il y avait aussi un qui jouait parfois un peu comment est-ce qu'on l'appelait il jouait parfois un peu Assyongani Assyongani j'espère que je prononce très bien et il y avait un autre qu'on appelle l'éthiopien parce que c'est lui qui va sauver Frondi justement le jour du meeting au stade Amadwayedou parce que le CNR devait la battre parce que Paul Biola avait peur de l'opposition la vraie opposition qui faisait peur qui faisait trembler Biola et d'ailleurs les gardes Amadji avaient eu à le rejoindre à le rejoindre tout le monde avait fusionné même ce jour-là Belodouba était venu à 18h au stade pour encourager les résultats étaient là les résultats donnaient pour 36% Paul Biola 39% parce que justement Ndé Tchungui qui était vice-ministre de l'administration territoriale enfin vice-ministre et ministre de l'administration territoriale avait triqué toutes les élections donc il avait falsifié tout malgré tout c'est l'opposition qui était gagnante mais qu'est-ce qu'on avait vu ce jour-là je veux vous dire c'est exactement ce qui s'est passé en 2018 Frondi revendique la victoire et Belopoubaki est pourtant le deuxième qui avait 19,2% et il y avait même aussi je crois le docteur Adamud Amjoya il avait 6% et puis il y avait Jean-Jacques Ekindi le chasseur du Lyon qui devait avoir 3% et puis en dernière position je crois qu'il y avait Emma Otu le frère d'Emma Basile qui avait 0,8% mais au lieu de s'unir pour dire à Paul Biya va-t'en doutant parce que les Américains étaient derrière Frondi Belopoubaki était le premier à reconnaître la victoire de Paul Biya vous comprenez voilà notre position les Américains étaient tellement déçus de telle sorte que d'ailleurs Frondi avait même été reçu je crois le 23 janvier 1993 un an après parce qu'on avait d'abord Paul Biya avait fait qu'on arrête Frondi qui ne peut plus sortir et tout et les Américains ont menacé finalement il a libéré à cette époque c'était Bill Clinton qui était président il l'a invité à son investiture avec son épouse je veux dire le bien de là le peuple croit quand même en lui c'est dit ce type ne nous trahira jamais mais à l'élection peut-être de de quoi l'élection de des législatives il va faire comme le MRC ils vont boycotter 94 ils vont boycotter et là on va se rendre compte que l'opposition a encore une grande chance puisque sur les 180 sièges de députés l'opposition pouvait gagner puisque le RDPC n'avait obtenu que 88 voix or le NDP de Béroboba avait obtenu 68 voix sans pour autant oublier que l'UPC qui revenait à la course avait obtenu 18 voix sans oublier que le parti de Dakol et d'Essal avait obtenu 6 voix ainsi de suite bref si l'opposition se réunissait même à l'assemblée l'opposition allait créer des lois pour renverser bien l'opposition allait consulter quelque chose mais qu'est-ce qu'ils ont fait Dakol et d'Essal est parti s'allier rapidement à Polvia avec ses 6 voix le RDPC avait déjà la majorité absolue au lieu de s'arrêter là l'UPC un parti auquel tout le monde avait confiance où les Omnolais sont morts les R9 sont morts en disant nous ne pouvons pas trahir le peuple l'UPC a trahi le peuple ils sont partis avec nous voilà donc comment est-ce qu'on a fonctionné hein maintenant c'est l'UNDP Benobouba qui disait aux autres qui sont des traîtres qui a trahi voilà c'est lui qui a trahi Frondi puisqu'il n'a pas soutenu Frondi c'est lui maintenant qui accuse les autres d'être des traîtres certains de ses ministres vont aussi ils se font recruter par Paul Biya et par la suite et tout et tout ils disaient qu'ils étaient opposants tous les gens comme vous voyez là l'Issa Chiroma c'était des opposants qui disaient qu'ils sont prêts à manger Paul Biya dès qu'on leur a donné un pas à manger Paul Biya c'est le meilleur Paul Biya c'est fantastique Paul Biya c'est c'est incroyable et du coup Frondi c'est lui le 14 novembre après avoir échoué l'élection présidentielle de 2004 le 14 novembre 2007 c'est Frondi qui déclare solennement qu'il a dit à tenter de rencontrer Biya à plusieurs reprises mais Paul Biya refuse c'est Frondi le chef de l'opposition j'ai toujours dit quand on est de l'opposition c'est pas interdit de rencontrer peut-être quelqu'un qui dirige mais sauf que chez nous dès que tu rencontres c'est toujours que l'argent commence à circuler en bas en bas en bas c'est comme ça qu'on va dire que Frondi a reçu telle ou telle somme d'argent ou ceci après avoir rencontré Biya le 10 décembre 2010 à Bamenda et d'ailleurs je peux vous dire celui qui a ramené le groupe à qui à Frondi c'était qui c'est un des cadres actuellement du MRC je ne vous donne pas son nom vous savez combien il lui avait apporté 40 millions dans un sac vous voulez qu'il vous donne son nom non je ne vous donne pas et quand vous étiez donc de regarder tout ce qui a eu comme trahison frondi va se retrouver maintenant à mettre les pieds à bloquer l'opposition et résultat des courses où sommes aujourd'hui est-ce que vous vous rappelez quand même que le 10 février non le 20 février 2022 que c'est Frondi étant aux Etats-Unis qui donnait concis maintenant qu'il faut plutôt voter pour les législatives où lui ne prenait pas part il faut soutenir les candidats du RDPC son meilleur ami c'est Joseph Ouna c'est Grégoire Ouna dans les conventions du SDF on ne trouve que les gens du RDPC et non et non les gens de l'opposition voilà donc là où nous sommes allés en 2018 puisque je ne vais pas faire tous les parcours regardez ce qui s'est passé eh bien Maurice Canto avait peut-être pris une certaine avance mais il y avait d'autres candidats qui pouvaient bien parce que le peuple voulait la coalition Guéde Biya a fait le décret du code machin de la convocation du code électoral c'était le 9 juillet 2018 or au niveau du MRC on avait déjà fait une convention pour l'élection de Maurice Camtou en avril Maurice Camtou on connaissait bien donc qu'il est candidat mais subitement on va voir qu'après lui il n'avait pas de parti et qu'il va s'agripper sur ce qu'on va appeler l'univers donc le monde il va venir avec un truc qu'on appelle 11 millions on va tout faire pour qu'il y ait coalition oh non il faut tantôt faire il faut se cesser cela et il se voit il y a le plus grand candidat alors qu'il savait très bien qu'il ne peut pas avoir des résultats et qu'il n'a même pas une adresse internationale une autorité internationale ni un carnet d'adresse on avait de l'autre côté Adam und Amdoya qui pourtant avait bien échoué à d'autres élections mais qu'est-ce qu'il a préféré faire il a dit non pour Camtou je ne parle pas et pourtant il était malade puisque la preuve il est mort plus tard immédiatement quelques temps après on l'a vu tout simplement à quelques jours de l'élection pour venir il savait qu'il ne peut pas rapporter cette élection on a vu Garga maladie pour venir tu es venu seulement la caution a été payée par Paul Biya alors qu'il était l'opposant à Paul Biya il revenait de la France où il se soignait il sait très bien qu'il ne peut pas gagner mais rien que pour tâcler pour détruire l'opposition il est candidat on a même vu un pasteur au Kuala ma chère tu es tu es tu c'est incroyable et du coup lui aussi il est candidat dit fort lui aussi il est mort on a même vu un fréman comment vous appelez le gars là vous ne pouvez pas citer son nom on dit qu'il est aussi jeune et finalement c'est Akene Mouna qui était même l'aîné et qui avait un vrai carnet d'adresse qui a quand même dit que bon moi je me jouais à Maurice Campeau pendant ce temps qu'est-ce que les gens de l'opposition faisaient on prend les photos on dit oh voilà Maurice Campeau on vient de vouloir corrompre Serge Jésus-Fran ma tomba je ne voulais même pas citer son nom un type que personne ne connaissait lui-même il était en Gambie il était après avoir été au Portil vous êtes fait mal il n'a pas voulu parce qu'un étudiant s'amuse avec eux et parce qu'ils ne sont pas là pour le peuple s'ils étaient là pour le peuple leur égo aurait fait qu'ils se joignent à Maurice Campeau à cette époque là ou qu'ils se joignent à Keremouna c'est la Keremouna qui avait déjà payé sa caution a accepté de se joindre à Maurice Campeau bien évidemment il y avait des gens comme pendé et coca pas à son âme mais surtout il y a eu quelqu'un qui transite dans tous les partis et qui dit maintenant que sa part de parti s'appelle à part parce qu'il veut aussi sa part c'est le Saint-Diamain après avoir été au niveau du SDF ou d'ailleurs Frontinac un seul machin il te coupe il y a au MRC et puis c'est évidemment il s'est quand même danser que Maurice Campeau a gagné avec Paul-Éric Kingé et dès qu'il y a eu des petits ces six là quelqu'un va prier sa part de parti pas pour combattre bien mais pour combattre Campeau de l'opposition Paul-Éric Kingé va créer son parti retourner dans son parti pas pour combattre les billets qui jouent le pouvoir mais pour combattre Campeau voilà alors notre proposition et quand Campeau déclare qu'il est vainqueur de l'élection présidentielle qu'est-ce qu'on voit et bien c'est plutôt un opposant c'est-à-dire que Cabral Liby qui lui aussi déclare immédiatement que lui aussi il est vainqueur je te tacle par derrière mon frère petit frère c'est comment mais attend et il n'avait ni le procès verbal ni rien il dit je pense que c'est moi c'est moi le vrai vainqueur donc son souci c'était de bloquer Maurice Campeau et puis de l'autre côté on va voir que lorsque la cour constitutionnelle avec les adhannés au clément et consorts qui vont faire leur bouillon là la première personne qui va encore reconnaître la victoire de Paul Biassetti son opposant c'est qui Joshua aussi qui avait 3% et il est parti d'assister à ça voilà donc une opposition Faudi a préféré vaincre l'opposition parce qu'il fallait la construction de son immeuble et puis cet immeuble où le gouvernement est venu loger le PNUC il a pris de l'argent aujourd'hui on parle de 6 milliards qu'ils ont détourné 6 milliards 6 milliards les autres ils sont en train de bousculer tout et tout mais je ne veux pas dire que le MRC est une partie de ça puisque justement aujourd'hui voilà le problème qui arrive c'est-à-dire que Ndouki bien évidemment a aussi connu des soucis avec le MRC elle a été blessée par balle elle a connu la prison comme Maurice Kanto elle est vice-présidente des femmes elle dit qu'elle se présente à l'élection présidentielle mais attendez les gars vous ne pouvez pas me dire que vous dites que Ndouki son problème c'est qu'elle avait rencontré à Tiangandji mais maintenant quand Maurice Kanto lui aussi va rencontrer des gens à étudier il n'est pas un fricré mais non je ne peux pas être d'accord en politique soyons logiques soit un parti dit je ne rencontre personne du régime soit on dit libre cours et tout un chacun doit être libre de compéter dans un parti un parti politique quelle est cette politique au Cameroun que si on est président on ne peut pas avoir un concurrent mais non il n'y en a pas de concurrent depuis 40 ans mais tout le monde l'applaudit tout simplement dès que quelqu'un veut devenir on le met en prison on ne peut pas faire ça dans l'opposition moi j'ai toujours dit ça dans l'opposition ouvrons soyons dans la transparence et acceptons la concurrence Maurice Kanto est célèbre est-ce qu'on a besoin est-ce qu'il a besoin même d'aller faire ces célèbres mais ces gens qui sont là pour par exemple les Sultés Ndoki sont en train de faire les affaires du régime BIA le régime BIA ne fait que venir on prend chaque membre qui est à côté de Kanto on l'enlève ou bien on fait semblant de l'enlever les propres militants infiltrés moi-même j'ai été jugé d'infiltrer une fois là même pas une fois plusieurs fois mais moi je n'ai jamais pris un parti je ne suis pas membre du MR5 je suis journaliste répétez-le aucun journaliste n'est infiltré on l'a infiltré si on appartient un parti et ces mots-là que Frondi avait eu à appliquer ont tué le SDF comment est-ce que Frondi a tué le SDF lorsque à son gagne ou bien Bernard Mouna qui a écrit l'esclature du SDF mais dès qu'il veut dire c'est si allez Frondi à son gagne a même été exclu les deux secrétaires et je vous ai dit que voilà les gens qui étaient prêts à mourir pour le parti qui ont été mis en prison mais Frondi utilise l'article 8.2 pour décarter mais Beno Koubaïla depuis avec le NDP quel autre si attendez quand on est dans un parti que ce soit Chira que ce soit ceci il y a d'autres présidents qui peuvent aussi arriver il y a d'autres candidats qui peuvent arriver il faut de la concurrence mais si on se met à dire que tout le monde est infiltré et que tout le monde non il est venu la politique c'est comme ça chacun veut arriver moi même je veux arriver vous allez m'interdire donc si on va devenir candidat vous allez dire ce n'est pas normal je suis libre d'être candidat encore que je n'ai aucun parti politique pour l'instant je suis juste celui-là qui je suis proche peut-être de l'opposition parce que je veux qu'il y ait un changement mais s'il faut le changement il faut qu'on change d'abord nos propres mentalités et non qu'on cherche à imposer par la dictature à détruire tous les autres éventuels adversaires je le dis parce que je sais qu'aujourd'hui lorsque je vois Cabral Liby avec ses militants moi j'ai dit la dernière fois je voulais parler par exemple de 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 j'ai laissé parce que je vais les fragiliser et d'ailleurs j'ai des dossiers sur Cabral Liby pourquoi est-ce que je n'en parle pas l'opposition aujourd'hui est obligée de s'unir regardez par exemple la démarche aujourd'hui de ce que de ce qui existe au SDF si on ne prend garde le NSC va se retrouver comme ça avec deux fronts ou trois fronts parce que aujourd'hui au niveau du SDF il y a le plan ou alors ce qu'on peut dire l'idéologie de Nietzsche et l'autre idéologie de ce choix-ci parce que l'idéologie de ce choix-ci c'est collaborer avec le régime accompagner le régime tout comme le PCRM son histoire c'est que bon il faut il faut il faut être un parti de proposition quel est ce parti qui s'appelle parti de proposition ça n'existe pas et d'ailleurs Cabral Liby avait même affirmé à la BBC qu'il voulait travailler avec Paul Biya sous certaines conditions mais tu t'es donc plus opposant sous certaines conditions quelles conditions Paul Biya à la majorité à l'Assemblée à la majorité partout sous quelles conditions si on est de l'opposition petit frère Cabral Liby va t'unir avec les autres je demande aujourd'hui encore d'encourager cette façon que moi j'ai vu un type comme Nietzsche aussi faire c'est qu'il est en guerre mais je vois aujourd'hui que il y a certaines personnes qui sont même du RDPC qui sont de machin et tout et d'ailleurs Nietzsche partait d'une visite à Maurice Campto en prison c'est comme ça que les opposants doivent être solidaires et non c'est la clé personne je dis bien personne si vous voulez nous opposons aucun opposant ne peut gagner une élection présidentielle au Cameroun s'il n'y a pas de coalition aucun parce que déjà l'opposition enfin l'élection présidentielle au Cameroun c'est à un tour Frédéric disait qu'il n'y a pas de rencontrer pour que l'élection soit à deux tours mais ça n'a jamais changé et les camé entre leurs mains l'administration territoriale est entre leurs mains donc tous les préfets tuer tout si au moins il y a une coalition de l'opposition on peut crier à l'unisson et le monde entier la communauté internationale va dire mais attendez d'autant plus que Paul Biard est actuellement au soir de sa vie politique il est donc question si vous aimez les populations si vous aimez justement ceux-là qui sont vos militants unissez vos forces l'OMS ne peut pas gagner seul l'OPCRM ne gagnera jamais seul l'OSDM n'existe presque plus il ne peut pas gagner seul et il faut des gens qui acceptent les sacrifices vous avez vu un monsieur comme un nittier sans être vraiment trop ceci c'est là l'audatif mais je devrais quand même dire que j'ai vu quelque chose est-ce que vous savez que pendant les années de braise ce monsieur-là on l'avait enfermé dans un conteneur avec son épouse qui était enceinte elle avait dû accoucher de façon prématurée est-ce que vous savez que cet enfant-là vit étant handicapé en politique il faut savoir faire des sacrifices en politique il faut aussi savoir tendre la main et puis je demande à tous les leaders politiques de dire à leurs militants d'arrêter de tirer sur ceux d'autres sur les autres qui ont des idées parallèles le combat c'est contre le RDPC ce n'est ni contre Ndokin ni contre Cabral Libi tout comme Cabral Libi ton combat ce n'est pas contre Maurice Campo ton combat aujourd'hui tu t'es agrippé depuis longtemps au niveau du RDPC tu disais que tu devais le changement de l'intérieur il y a eu changement zéro changement c'est pour ça donc tu dois tirer des leçons et reprendre position même si tu as déjà beaucoup mangé mais dire de te rappeler que ton départ c'était l'opposition et en ce moment il faut non seulement prendre position mais surtout créer l'union sacrée bon mesdames et messieurs je ne pourrais pas aborder le sujet de voilà parce que vous voyez c'est aujourd'hui il y a les présidents le président Maurice Cam qu'on va parler et puis le président de fête Paul Villa lui aussi va bégayer là-bas et puis d'autres voilà il y a des salutations particulières que je vais adresser avec une bonne année exceptionnelle Anadina qui a beaucoup bataillé cette année il y a Jean-Charles Sabatier bien évidemment oh là là lui il est sur Youtube mais Youtube s'est déjà arrêté qui également a beaucoup bagarré Tati Anthony oui je ne te citais pas souvent mais je voulais te dire merci en cette fin d'année Patrick Duvert eh bien soit toujours à mon chevet à notre chevet le chevet des dossiers noirs tout comme Olivia Katia avec bien sûr Lilou de Livre béni cette journée avec Jipastor j'espère que tu seras le pasteur de prochain dossier noir 2023 je salue donc comme Roméo je salue aussi Piment noir Juju Calaba Bertini Emeni Valentin Gato Marius Marius Basile Gombo Narcisse Baniga Chazri Kensli sans pour autant oublier le vaillant valeureux Pat Eyedé je salue à toi Pat enfin Pasto Pasto André Félix Emmanuel d'Actua Laziz Encharé Koumka Kinké et bien sûr à vous autres Patrice Nouman oui colonel So Max Seigneur Ivoire et surtout le doyen et bien sûr Calibri Calibro Jumanto et qu'est-ce que je vais dire là j'ai oublié qui Général Jumanto et bien sûr l'écoleur le superviseur des fourmis magnans je ne peux pas citer tout le monde parce qu'il est déjà l'heure et bonne année à vous tous salut et à 2023 et à toi